Merci d'écouter France Inter, il est 8h. France Inter, Patrick Cohen, et en avant vers le futur, avec vous Jocelyn, qui serait selon le point le meilleur ami, le confident, celui qui écoute la radio et aussi le pouvoir polonais. Vous êtes notre invité entre 8h45, 24h7000 et 9h. Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour, moi c'est Axel, pas Jocelyn. Est-ce qu'on peut vous présenter comme un militant des dingues, des cinglés, d'une façon ou d'une autre ? Oui, si vous voulez, en fait aujourd'hui on va parler de science et de modification de l'ADN. CRISPR-Cas9, les premiers ciseaux de précision pour l'ADN, la révolution scientifique, tout ça, ça vous dit quelque chose ? Ah oui, c'est une autre technologie. C'est Cas9, Casper, Chris, pardon je... Cas, CRISPR-Cas9, c'est ça ? Oui, CRISPR-Cas9, oui. Il est un peu tôt, je sais, mais il faut vous réveiller parce que c'est un sujet un peu coton. Là, on parle de manipulation génétique à grande échelle quand même, de modification de la lignée humaine, d'une des plus grandes révolutions scientifiques de l'histoire. Peut-être même qu'un jour on pourra faire du vélo avec des palmes, sans sous-vêtements. Vous ne m'écoutez pas du tout en fait. Non, pas tout à fait. Bon, Patrick, on y va quand même. L'ADN, c'est la base, c'est le code source de toutes les formes de vie. Un peu comme une notice que personne ne lit, mais qui définit l'ensemble des fonctions et des capacités de nos cellules. Il est composé de deux brins moléculaires très longs, enroulés en forme d'hélice et comportant chacun une multitude de séquences qu'on appelle des gènes. Chez l'homme, 25 000. Et CRISPR-Cas9, c'est une petite molécule découverte chez la bactérie capable de couper l'ADN en un point prédéterminé. Mais couper précisément dans un ADN, vous arrêtez si je dis des bêtises, pour remplacer un gène à son emplacement, pour modifier, par exemple, pour l'empêcher... En fait, je vous arrête tout de suite. ... pour élever le chromosome, on peut le dire comme ça. C'est simplement cette capacité à couper au bon endroit qui rend CRISPR-Cas9 si puissant. Oui. Parce qu'une fois qu'on sait couper, ou on veut dans l'ADN, on peut enlever un gène, le remplacer par un autre, ou en ajouter un et modifier les potentialités des cellules à l'infini. Vous avez une explication sur cette sorte de technique qui permet de programmer une biologie moléculaire en protéines pour... C'était comment la... Comment ça marche ? Comme je vous le disais à l'instant, l'important dans CRISPR, c'est la coupe. Et ça, c'est Cas9. Cas9, c'est une enzyme. Une machine moléculaire capable de se fixer sur la double hélice de l'ADN et de la couper. Attachée à cette enzyme se trouve un guide, un morceau d'ADN qu'on est capable de choisir et qui va dire à la machine, tu viens couper ici. Une fois que c'est coupé, c'est gagné. Les cellules sont géniales, elles sont capables de réparer leur ADN. Donc si vous leur mettez à disposition de nouveaux gènes, elles vont réparer leur ADN en intégrant ce nouveau gène à la place de celui coupé, tout simplement. Que ce soit dans une plante, une bactérie, un animal ou même un homme. Alors, ceux qui vous écoutent vous lamenter doivent se dire l'homme, ok, l'homme est un animal, ok, mais où sont les femmes ? Oui, l'humain, si vous voulez. Mais vous avez raison, un peu, car ces deux femmes, la française Emmanuelle Charpentier et l'américaine Jennifer Doudna, qui sont à l'origine de la découverte de CRISPR. A terme, la plus basique des applications serait de s'en servir comme le font les bactéries, c'est-à-dire pour se battre contre des virus, le SIDA par exemple. Mais c'est très compliqué, alors pour l'instant, on détourne un petit peu la question pour faire de la modification génétique avec CRISPR. Ces questions, elles soulèvent d'immenses questions éthiques, non ? Ah oui, Patrick. En ce moment, CRISPR, c'est un vrai nid à polémique. Certains scientifiques comparent cette technique avec la découverte de la fission nucléaire. Vous savez, Otto Hahn, Friedstrassmann et Lise Mettner, la bombe atomique, tout ça. Et il est possible que nous soyons en grand danger. En danger, alors en danger par qui, par quoi ? Théoriquement, Patrick, beaucoup de choses sont possibles avec CRISPR, beaucoup trop même. En modifiant les cellules germinales, par exemple, on peut modifier artificiellement l'évolution des espèces. En bidouillant un spermatozoïde, un ovule ou la première cellule d'un embryon, on obtient des individus génétiquement modifiés qui vont transmettre leur modification à leur descendance. Et ça, c'est un problème. C'est vraiment quelque chose de... C'est fascinant à voir, à regarder comment la technique casse, CRISPR... On va l'appeler casse neuve, si vous voulez bien. Comme Bernard, ce sera plus simple. Pourquoi ? Non, laissez tomber. En 2015, une équipe chinoise a pour la première fois tenté de modifier les gènes défectueux dans des embryons humains. Et ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit, Patrick. Oui, les hommes ne sont pas des grenouilles. Un mot de Bernard Guetta ? Oui, non, juste une remarque. Attention, parce qu'on pourrait multiplier les exemples. Vous, je ne sais pas. Mais moi, je ne sais pas. Oui, mais c'est vrai, Patrick. Parce qu'encore une fois, on pourrait multiplier les exemples. 90% des 70% des 4 points. Que lui répondez-vous ? Un exemple concret, c'est ça qu'il veut. Voilà, c'est ça, exactement. Pour l'instant, on tente de modifier de toutes petites parties de l'ADN pour corriger des maladies héréditaires. Des chercheurs de Los Angeles, par exemple, ont réussi à améliorer la vision de rats qui souffraient de rétinis pigmentosa, une maladie génétique qui touche une personne sur 4000 en Europe et aux Etats-Unis. Vous voulez un autre exemple ? Attention, parce qu'on pourrait multiplier les exemples. Or, ce n'est plus le cas. Merci beaucoup. Un petit mot de Alain Juppé. Évidemment, les exemples sont à foison. Pierre, Paul, Jacques, Mohamed, etc. Or, aujourd'hui, les exemples sont très clairs. On le dit, on le dit, on le dit. Les exemples sont à foison. Merci beaucoup pour cette interview. France Inter, il est précisément 9h. Ah, c'est déjà fini. J'avais un autre exemple, vraiment. Patrick, Patrick. J'ai apporté ma carte, si vous voulez m'appeler, si vous cherchez des chroniqueurs pour la matinale. Mais vous rêvez... Il y a mon mail, mon numéro. Oui, mais alors qu'est-ce qui vous permet de... C'est pardon, c'est, comment dire, mal aimable. Non, mais je la reprends, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on va entendre le bruit des ciseaux qui mordent dans le plastique ? Voilà. Ça ne vous a pas trop plu, alors. Une carte coupée en deux et qui part à la poubelle, c'est une bonne chose de faite. Au moins, c'est une bonne illustration de crisper. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada